Merci Madame la Présidente. Chers collègues, la pédagogie c'est l'art de la répétition. Alors permettez-moi de redire ce que nous disons nombreux, nous élus locaux, parlementaires, associations d'élus, économistes depuis plusieurs semaines, dans l'espoir d'être enfin entendus. Les coupes budgétaires annoncées dans nos budgets sont non seulement injustes pour nos collectivités, mais surtout très préjudiciables pour nos concitoyens. Qu'on nous demande de participer à l'effort de redressement budgétaire de l'État est compréhensible, mais pas à la hauteur qu'on nous annonce. Alors que nous, nous ne faisons pas d'erreur de gestion, nous présentons des budgets à l'équilibre, malgré les contraintes toujours plus fortes. Injuste aussi et surtout, je le disais, parce que ce sont nos concitoyens qui en seront les premières victimes, en particulier les plus fragiles. Et en ce sens, je salue les priorités présentées par Madame la Présidente de la région, qui sont rassurantes. 60%, 70%, ça a été dit, c'est la part de l'investissement des collectivités locales dans l'investissement public. Alors qu'en restera-t-il lorsque 10 milliards d'euros de coupes, de non-aides, de cotisations, viendront ponctionner les finances des collectivités locales ? Que pourront investir les régions lorsque 530 millions d'euros, et ce n'est qu'un exemple, de recettes fiscales leur auront été prélevées ? Et l'exemple ne vaut pas que pour les régions. L'austérité budgétaire est malheureusement promise à l'ensemble des collectivités. Ont-ils au moins pensé, là-haut, à Paris, aux conséquences que ces choix comptables auraient sur les entreprises locales, qui peuvent prétendre aux marchés publics locaux, et donc sur l'emploi local ? Déjà très fragiles, les annonces de défaillances d'entreprises ou la perte de dizaines de milliers d'emplois dans le bâtiment en témoignent. Ont-ils pensé aux conséquences sur les services publics, le sous-équipement de certains territoires, l'absence de rénovation des équipements publics avec des collectivités qui ne pourront plus investir, des collectivités qui ne pourront plus, non plus, financer les services de proximité de la crèche à la maison de retraite ? Si je prends l'exemple de Millau, nous craignons une augmentation des contributions à peu près de 400 000 euros, sans compter les aides à l'investissement qui vont fondre, de type fonds verts. 400 000 euros, c'est environ 10 équivalents en plein d'agents publics. Où doit-on les économiser ? Dans quels services devons-nous les abandonner ? Parfois, certaines de nos collectivités assument des services publics en lieu et à place de l'État. Je pense aux maisons de justice et du droit, aux agences postales communales. On héberge aussi pour que ces services publics restent présents dans nos territoires. Que doivent faire les élus locaux ? Retirer ces financements et perdre le maillage de proximité pour lequel nous nous battons au quotidien ? Proximité parfaitement incarnée d'ailleurs par nos maisons de région, n'en déplaise à M. Gillet. La présence des services publics dans les territoires est non seulement un facteur de lien social, de justice et de cohésion, mais aussi une source de dynamisme et d'attractivité. Comme le sont d'ailleurs les festivals, les saisons culturelles, les théâtres, les cinémas, les événements sportifs qui reçoivent des subventions locales. Combien survivront à une éventuelle baisse des aides ? Combien de dates, de rendez-vous, de manifestations doit-on accepter de perdre ? Ces événements sont les ferments de notre identité, les vecteurs d'attractivité et des dynamiseurs de liens sociaux. Ils sont essentiels à la vie de nos villes et de nos villages. Qu'en restera-t-il si l'austérité prévue par le gouvernement s'applique de manière aveugle et injuste ? Là encore, l'économie et l'emploi en subiront les conséquences. Les emplois émanent directement de ces secteurs culturels et sportifs, mais aussi ceux liés au tourisme et à la dynamique économique que ces événements suscitent. Alors, qu'est-ce qui est le plus en danger ? L'attractivité de nos territoires, la croissance économique, la création d'emplois, la cohésion sociale ? La question se pose véritablement lorsque 10 milliards d'euros d'économies sont annoncés sur le dos des collectivités locales. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, ce seront nos concitoyens qui en seront les victimes. Est-ce là une manière déguisée de faire porter l'impopularité des choix nationaux aux élus locaux ? Là aussi, la question se pose. Je préfère garder l'espoir pour conclure et penser qu'à force de répéter ces mêmes alertes concrètes, factuelles, le gouvernement sera prêt à revoir sa copie sans opposer redressement des finances nationales, indispensable, et dynamique et cohésion territoriale, non moins indispensable. Dans la concertation et en étant à l'écoute de nos propositions, il n'est pas impossible qu'un nouvel acte de décentralisation naisse de cette crise. Encore faudrait-il le vouloir. Merci.